Et bonjour, nous voici cette semaine pour une nouvelle présentation du Bicycle Liftback Red. Alors, allez c'est parti. Voici donc la face de l'étui, le dos de l'étui, donc le dos de l'étui représente le dos de la carte Bicycle à l'intérieur, ce coup-ci, hop, le côté, toujours Air Cursum Finish, donc là il n'y a rien de particulier sur celui-ci. De l'autre côté, et l'arrière de l'étui, le cul de l'étui, mais bon là c'est juste le code barre, il n'y a rien de particulier. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce jeu ? Donc on est sur du standard au niveau des écritures des faces, au niveau du Bicycle, enfin au niveau du design. Donc les cartes publicitaires, et c'est tout. Les deux jokers, qui sont donc souvent un coloré et un non coloré. Là, il n'y a pas de jokers garantis sur ces jokers-là. Voilà, donc on a les deux mêmes jokers, sauf qu'un un qui est coloré, et pas l'autre. Et voilà ce que ça donne quand on l'étale. Donc pour nous, magiciens, ça ne change rien. On va avoir l'habitude des faces, il y a juste les dos qui forcément diffèrent un peu d'un jeu, enfin qui diffèrent forcément d'un jeu Bicycle au niveau du design. Ça reste un très beau jeu, il n'y a pas de soucis. Au niveau des faces, là, rien de particulier. On est exactement sur la même chose qu'un Bicycle normal, y compris les As. Allez, alors je n'ai pas fait attention, mais je crois, je crois bien qu'il n'y a pas d'asymétrie sur ce jeu-là. Je ne veux pas dire une bêtise, mais... Alors si, c'est sur celui-là qu'il y en a, c'est sur... ou les autres qu'il n'y en a pas. Alors l'asymétrie, je ne sais pas s'ils ont fait exprès ou si c'est un défaut d'impression. À chaque fois quand il y a des cartes, c'est souvent les miroirs, les cartes. Et bien là, si on regarde bien... Donc c'est l'asymétrie qui saute le plus aux yeux directement. C'est par rapport à ici, là. En fait, par rapport à tout le haut, si on voit bien, dans ce rectangle, on a... Des petits points blancs, entre guillemets, qui sont dessinés, d'accord ? Pareil de l'autre côté. Pourtant, si je tourne la carte, il s'avère maintenant que... Voilà, que tous les points blancs, en fait, même là, même au niveau des fleurs qui sont ici, au niveau des feuilles, Eh bien, le nombre a été augmenté ou la densité a... Enfin, ça a été un petit peu forci, l'impression. Mais on le voit beaucoup plus ici, que, effectivement, là, c'est bien blanc. Ça fait plein de petits points partout et que là, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est pour ça que je considère quand même que ce jeu est asymétrique parce qu'effectivement, c'est identique sur toutes les cartes. Donc est-ce que maintenant ça a été fait exprès ou pas ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le considère comme asymétrique. Alors, allez, donc c'est parti pour les cartes. Bon, là, je vais les montrer très rapidement puisque c'est le bicycle classique et donc il n'y a rien à voir de plus. On est exactement sur la même taille, la même calligraphie, le même design au niveau des faces. Donc là, je les passe sans m'arrêter. Vous avez compris qu'on est exactement sur la même chose. Je les passe car même parce que ça me permet, moi, de regarder toutes les cartes une par une, on ne sait jamais. J'avais bien ouvert un jeu l'année dernière fois où il manquait un 5 de cœur à l'intérieur. Ou le 7 de cœur, je ne me rappelle plus. Ah oui, c'est ça, oui. Donc voilà, il n'y a rien particulier. Et du coup, les 4 as, rien d'exceptionnel. Lui, à part le dos et son asymétrie, rien de plus. Donc il existe dans la même marque. Alors, dans la même catégorie de... Oui, dans le même design, on a les Leafback, mais News. Donc lui, c'est le Leafback... Alors, on ne l'a pas en vert, lui, on ne l'a plus. Donc le Leafback Red. Donc Red, pourquoi ? Parce qu'il est tout rouge. Et les Leafback News, Red et Green. Le truc, c'est que la carte, voilà, le dos est comme ça. Donc au lieu d'avoir un dos qui est comme ça, comme on peut le voir sur la carte, on a tout simplement... Alors, toujours en étant asymétrique, d'ailleurs, même sur l'étui, on voit la symétrie des cartes. Donc tout simplement, ils ont toujours la bordure blanche, mais sauf que l'intérieur est doré. Donc voilà, il n'y a rien de... C'est la seule différence, tout simplement. Et on en a eu d'autres qui ont disparu. Donc on ne sait pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Peut-être qu'il y sera encore, peut-être qu'il n'y en aura plus. Voilà. Voilà, donc ça, c'était une petite présentation. En briève, du Live Back Red.